Musique Oh lac, l'année a peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, « Regarde, je viens seule m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu m'ugissais ainsi sous ces roches profondes, » écrivait Lamartine. On dit souvent que c'est à l'endroit où il est le plus profond, que le lac est le plus calme. Porteur de mythes et de fantasmes, le lac est une source d'inspiration créatrice inépuisable, à la fois pour le poète et pour les 20 artistes que nous allons découvrir ensemble dans l'exposition « Au lac ». L'eau est riche de ses contradictions, tantôt étancheuse de soif, nourricière et apaisante, tantôt dangereuse et crainte pour ses fureurs ou ses miasmes. Un célèbre adage de prudence dit d'ailleurs « Méfie-toi de l'eau qui dort, celle qui dort dans un lac ou bien dans une flaque. » Ressources naturelles, essentielles à la vie, l'eau vient à manquer sur une planète que l'on sait bleue. Ce n'est donc pas une dystopie, mais une réalité dont il faut se saisir, car finalement, on est tous dans le même bateau. On dit parfois que pour accélérer les choses, il faut briser la glace. Mais à 50 km d'ici, c'est la mer de glace qui est brisée et qui fond à vue d'œil. Il n'y a pas le feu au lac, diront certains. Non, il n'y a pas le feu au lac. Pire encore, il y a le feu au glacier. Le changement climatique pourrait soumettre 4 milliards de personnes à un stress hydrique d'ici 2025. Il est donc nécessaire de se jeter à l'eau, car dans un avenir plus ou moins proche, dans de nombreux endroits du monde, l'eau sera rare, chère et hors de portée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. A la fois source de vie, sacrée, et source de convoitisme, entraînant des conflits, l'eau est aujourd'hui privatisée, embouteillée, réduite au rang de marchandises, quand elle devrait contribuer à la survie des êtres vivants. Le XXe siècle a été le théâtre d'affrontement pour l'or noir. Notre siècle pourrait être celui des massacres pour l'or bleu. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Difficile de comparer notre sensation de bonheur à l'état d'un poisson dans l'eau, quand on sait à quel point ceux-ci sont menacés par la pollution. ... ... La fonte des glaces entraînent la montée des eaux, et de plus en plus de littoraux sont menacés par l'érosion. Raoul de Godewarsfeld, chanté en 1968, quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Cette métaphore illustrant la tristesse du pêcheur qui boit pour oublier que sa femme l'a quitté, est à comprendre, aujourd'hui, au sens propre. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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